Moi j'ai eu aussi à parler avec Kaba Yawara, j'ai eu à parler aussi avec Morlaï Sissé de U23. Et vous savez, bon, moi et Kaba on a bien parlé et il était même ravi, et ça m'a même touché aussi la façon dont il avait parlé sur l'Opti. Soit disant, il avait sionné beaucoup de jeunes en Europe là-bas, mais quand il est venu sur l'Opti, il était étonné de le trouver dans cet état, parce qu'il était calme, tout était calme chez lui, il n'y avait pas de bruit au fait. Donc même pour parler, c'était difficilement qu'il parlait, qu'il répondait à Kaba Yawara. Mais après il y a aussi, j'ai communiqué aussi avec Morlaï Sissé, j'ai parlé avec lui, parce que lui aussi il le veut avec les U23, et je sais que Kaba aussi, à ce niveau-là, à 20 ans, Kaba aussi le veut avec les A aussi. Donc après j'ai, avec Morlaï Sissé, une fois j'ai suivi son interview avec un journaliste de Dioma, qui a évoqué un problème, qui est vraiment le problème clé des jeunes qui sont par là-bas. Parce que, voilà, le problème c'est quand ils sont majeurs, c'est très très rare de prendre la décision à leur place. Mais le problème, on est dessus, on travaille, et qu'il y a aussi, parce que moi je me dis aujourd'hui, s'il arrive à jouer pour la Guinée, je serai vraiment fier. Et pourquoi fier ? Et surtout, je ne louperai pas son premier match, surtout en Guinée ici. Et pourquoi ? Parce que comme j'ai porté la couleur de la Guinée, j'ai défendu la couleur de ce pays, et qu'un pays que j'aime, la preuve, il n'y a pas longtemps, j'étais reparti, je n'ai même pas fait moi, je suis revenu encore. Et là, j'aime bien laisser des traces dans ce pays. Si on me donne la chance et l'opportunité, ça fait partie de mes rêves. Quand vous dites qu'il venait à défendre les couleurs de la Guinée, c'est comme si vous n'êtes jusqu'à présent pas au terme des négociations. Non, ce n'est pas qu'il ne s'est pas décidé. Non, ce n'est pas qu'il ne s'est pas décidé, mais le problème en ce moment, la préoccupation qu'il a, il a signé son contrat professionnel au mois de juin. Donc il y a une équipe qui lui a fait confiance aujourd'hui, ils lui ont porté confiance. Et comme par hasard, il est le meilleur buteur de ce championnat aussi, et l'équipe joue en deuxième division. Voilà, non, il est à 14, parce que le dernier match, il n'a pas joué comme il était suspendu. L'année à 14, et là, l'équipe compte énormément sur lui pour la montée en première division. Donc du coup, même si on lui dit aujourd'hui qu'il y a une sélection en Guinée, qu'elle ne va partir, eux, ils vont passer tout à une blessure au fait.